Bonjour à tous, salut ! Alors aujourd'hui on va parler d'un accessoire, là aussi moi j'ai pas une grosse expérience là-dessus, Kevin un peu plus, c'est les Drops. Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteo-upgrade.com, lien en description. Donc les Drops en fait c'est un accessoire qui est très utilisé encore une fois plutôt chez Kiro, mais dans certaines écoles d'ostéo ils en utilisent pas mal, c'est un peu le cas chez toi ce que t'avais fait à Osteo Bio ? Alors ouais Osteo Bio on nous apprend à nous en servir, moi j'ai fait Ethio aussi avant, et en Ethio pareil on voit un petit peu de tout et du coup c'est surtout là-bas que j'ai vu ça. Alors c'est vrai que moi je m'en sers, bon moi je fonctionne un peu par phase, donc c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être très sur une technique plutôt sur une autre. Là en ce moment j'aime bien travailler sur le Drop parce que je trouve que c'est, voilà c'est-à-dire qu'on peut quand même travailler pas mal de choses sans faire bouger le patient, je trouve que c'est des techniques qui sont assez esthétiques, qui sont belles à voir et pas désagréables à ressentir si elles sont bien faites. Alors après il y a plusieurs choses, il y a plusieurs petits débats qui se font en interne au niveau de la société des pratiquants de Drop, déjà c'est au niveau du matériel, Drop électromagnétique ou Drop mécanique. Je connaissais même pas ces classifications tu vois. Voilà, et bien écoute, il y a des Drop qui sont électromagnétiques, donc c'est un électro-aimant qui vient, qu'on règle la résistance par rapport au poids du patient et l'aimant il tire plus ou moins fort sur le Drop pour qu'il y ait la charge nécessaire à le faire tomber. Alors à la base je précise parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça, les Drop c'est donc une sorte d'accessoire que vous pouvez mettre soit sur une table, soit qui est déjà incorporé à la table, où en gros vous avez un plan qui se décolle et qui va se rabattre comme ceci et vous vous poussez la pièce osseuse, l'articulation, et en fait c'est la contre-force de la résistance qui va s'appliquer ensuite là, c'est la raie nette qui va faire la correction entre guillemets et ça, ça peut se régler au niveau dureté ou souplesse. Ouais c'est ça, si vous avez une personne qui fait 120 kg sur la table, effectivement il faudra que ça soit un petit peu plus dur que si c'est une personne qui fait 50 kg. Sinon le Drop il va tomber tout seul. Mais donc t'as deux types de résistance, soit mécanique, soit une vis, et ton magnétique c'est l'intensité de l'aimant. Comme pour le vélo que t'as au fitness où tu rapproches l'aimant, donc ça fait une résistance. Du coup il y a des piles ? C'est électrique ? Bah non c'est branché. Ah ouais c'est branché quand même ? Ouais ouais c'est branché, il y a un petit... Ouais je regarde à quoi ça ressemble après sur Google. Je crois que c'est TKM qu'ont ça. D'accord. Il me semble. J'ai dit peut-être des bêtises là, il faudra vérifier. Donc voilà, moi personnellement je suis plutôt Drop mécanique. Je trouve ça moins contrariant à régler parce que... Alors l'électromagnétique est très précis. Mais moins environment friendly. Ouais, alors déjà ça fait du bruit. Ah d'accord. Il y a un bourdonnement permanent. T'en as déjà vu ? Ouais ouais, j'ai travaillé dans un cabinet où il y a c'est un Drop électromagnétique. Et comme c'est très précis, des fois ça se joue à un dixième de tour de truc. Et c'est infernal à régler. Moi ceux que j'ai utilisés en électromagnétique, je n'ai pas trouvé bien. Alors que le mécanique c'est une vis. Tu serres, ça serre, tu dessers, ça desserre. D'accord. C'est ça. Donc voilà. Et ensuite l'autre... Alors ce n'est pas forcément un débat, c'est des pratiques différentes. Il y a le Toggle Recoil qui a été lancé par les Kiro. C'est vraiment... C'est BJ Pimer. Voilà, c'est ça. Sur l'Atlas. On va mettre une petite vidéo comme ça où vous voyez... Et alors... Alors qu'une fois, on n'a pas la science infuse là-dessus. Mais pour moi le Toggle Recoil est un Drop purement informatif. Il y a très peu de corrections mécaniques, il me semble. C'est-à-dire que ça revient un peu au même que l'action de l'Activator dont on a parlé dans les vidéos précédentes. C'est une action qui est d'une vivacité extrême. C'est très joli à voir quand c'est maîtrisé d'ailleurs. Mais sur un Toggle Recoil, on ne va pas voir le corps se déformer. C'est vraiment... On vient former un endroit très précis. Et après, on a des Drop marteau. On appelle ça comme ça. Je ne sais pas si c'est la vraie dénomination. Mais où justement, là ça va être beaucoup plus mécanique. On vient et on vient faire bouger l'articulation en tapant dessus. Et tu restes dessus quoi. Voilà, c'est ça. On va plutôt rester sur l'articulation. L'objectif c'est un peu de... Ouais, c'est de la faire bouger quoi. Donc moi je travaille un peu plus comme ça. D'un côté plus mécanique. Sachant que le Toggle Recoil est extrêmement dur à maîtriser. Je pense qu'il faut une bonne dizaine d'années de pratique avant d'avoir un Toggle Recoil qui ressemble à quelque chose honnêtement. D'accord. Et donc pour les Drops, toi tu as une... Tu le fais plutôt sur certaines régions. Parce que ça se fait à tous les niveaux. Donc ça peut se faire avec un mini... Comment ça s'appelle déjà ? Un Speeder non ? J'appelle ça un Drop portatif. Ouais, mais ça a un autre nom. Speed quelque chose, je ne sais plus. Il faudra regarder. Et en gros, c'est... Oui, les petits carrés. Ouais, on en avait les carrés. Alors, non, moi je... Des fois je fais des... Speeders peut-être, je crois. Je fais un petit peu de tout. Alors juste au niveau cervical, je ne fais pas. Je n'ai pas de Drops cervicales. Et je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre non plus encore. Thoracique, côte, lombaire, sacroiliac, lombo sacré. Et après même au niveau périphérique, Ouais, les genoux, ça m'arrive. Ok. J'ai une expérience là-dessus. C'est vrai ? Ouais. T'as pété des croisés ? Ah non. Non, non. Pour la petite histoire, je m'étais fait une entorse du cuboïde. J'étais sur la côte atlantique à Biscarros avec un de mes meilleurs amis. Salut Marc, si tu te reconnais. Et en fait, je m'étais fait une entorse du cuboïde en courant. Et pour la petite histoire, j'avais vraiment mal aux pieds. Et tellement mal, je ne pouvais pas marcher plus de 100 mètres sans avoir mal. Et je sentais vraiment la douleur sur l'articulation du cuboïde entre naviculaire et cuboïde. Et je lui ai dit, je ne peux pas rester comme ça. Je vais aller voir une ostéo. Il y en avait une qui a fait ostéo bio d'ailleurs. Et du coup, elle avait utilisé le toggle recall, le dent portatif, sur mon pied. Ça m'avait fait du bien sur le coup. Sauf que 100 mètres derrière, j'ai eu mal. Je t'ai dégoûté. Et pareil pour la petite histoire. C'est mon pote Marc que j'ai formé en un quart d'heure sur la plage de Biscarros, sur la petite colline. J'ai montré vraiment comment placer en prise classique comme ça, en brassée. J'ai montré comment truster le cuboïde. Et au bout de 10 essais, il me l'a fait passer. Ça m'a soulagé instantanément et je n'avais plus rien. Enfin, diminué à 90%. Donc, comme quoi, une bonne manip, là, ça m'a fait plus d'effet. Mais après, bon, ce n'était pas un cas facile, je ne sais pas. Non, après, moi, c'est vrai que ça peut m'arriver sur des entorses où, bien qu'il arrive avec une cheville comme ça, clairement, manipuler, ce n'est pas envisageable. Ça m'arrive de faire un drop dessus. Après, je n'ai pas de drop portatif. Mais en général, ce que je fais, c'est que je mets la personne à l'envers sur la table. Je le fais ce soir-là, je lève le drop ici et j'utilise le drop lombaire, en fait, pour manipuler dessus. Je n'arrive pas à voir comment ça fait, mais bon, ce n'est pas grave. En fait, ma table, c'est des petits coussins comme ça, là. J'ai un drop thoracique là, un drop lombaire, et il se lève droit comme ça. D'accord, ok. Donc, en gros, le mec, je le mets là, je lui mets son pied ici, avec une cale. Ok. Pour le mettre un peu en flexion. Ok. Et sur une talo crurale. Ah, oui, 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 ça, je connais cette manip pour une talo crurale. Ça, oui, je l'ai montré en manip. Voilà, ou même en pince comme ça. Ouais, ok. Donc, voilà, c'est vrai que là où je l'utilise le plus, ça va être sur la région thoracique. D'accord. Parce que c'est ce qui est le plus évident, ça passe assez rapidement, enfin, assez facilement, pardon. D'accord. Et puis, ça évite chui. J'aime bien que ce soit les dog ou les compressions classiques, mais il y a pas mal de portables. Ouais, c'est ça. Les gens, ils ont un petit peu, des fois, déjà, le contact physique est très présent sur une compression. Les gens ne sont pas forcément à l'aise, ça peut être compressif. Donc, soit technique assise, soit c'est vrai que les techniques directes, c'est pas mal pour régler ce genre de problème. D'accord. Bon, bah, merci pour ton retour d'expérience. Moi, j'avoue que j'en ai pas là-dessus. Et en tant que patient, ça m'a pas transcendé non plus. Mais bon, je l'ai eu que sur un pied, mais j'aurais été curieux de ressentir ça sur d'autres régions du corps. Pareil, dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu des expériences de manipulation en drop, ou si vous vous manipulez en drop, et quels résultats vous avez au quotidien, et si vous avez des zones que vous préférez manipuler. D'ici là aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions, des suggestions, de questions comme ça, réponses sur des accessoires ou autres, ou des techniques. Et puis, on fera des petites vidéos là-dessus. À bientôt ! Au revoir ! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, et restez connectés en activant la cloche de notification.